Voilà ce que beaucoup de gens avaient cru pratiquement impossible après, disons, le passage à vide de M. Legault après le premier débat. Finalement, ça survient. Il y a beaucoup de gens qui sont ébahis. Je suis sûr que même du côté de la CAQ, on ne pensait pas à une soirée aussi facile. Au moment où on se parle, la CAQ est non seulement majoritaire, mais dépasse le cap des 70 sièges. C'est étonnant. Clairement, on a décidé de donner une chance à François Legault et c'est une vraie chance. Il n'y a pas de doute. Inversement, l'autre histoire de la soirée, c'est la déconfliture du PQ. Là, ils sont pratiquement né à né en termes de siège avec Québec solidaire. Et bon, Jean-François Lisée, disons, n'aura pas à subir ou à vivre un calvaire dans les prochains mois, les prochaines années, parce que les électeurs de Rosemont, on semble-t-il, ont décidé de lui faire grâce de ça en lui préférant Vincent Marissal de Québec solidaire. Mais pour le PQ, c'est un véritable désastre. Quand M. Parizeau avait parlé d'un champ de ruines après l'élection de 2014, c'était rien. Moi, je suis convaincu que les PQ, s'ils avaient refait le score de 2014 ce soir, ils auraient pratiquement ouvert la Champagne. Non, là, ça pose la question clairement d'existence même du Parti québécois. À partir de demain, il y a beaucoup de gens qui vont commencer à reparler de conversation avec Québec solidaire, de convergence, de fusion, de tout ce qu'on voudra. Mais Québec solidaire, maintenant, remplace comme force avec laquelle il faudra compter. On se parle, en termes de vote, c'est inférieur à ce que prédisaient les sondages. C'est un phénomène qu'on voit souvent, d'ailleurs, aux élections. Québec solidaire a la mauvaise habitude de faire moins bien qu'entre les élections. Mais il reste qu'ils augmentent jusqu'à présent de façon… ils font plus que doubler leur représentation à l'Assemblée nationale. Alors, c'est tout le paysage qu'on a connu depuis… de quasi-bipartisme qu'on avait connu pendant si longtemps, maintenant, éclate complètement. Et on verra ce qui arrivera pour la suite des choses. M. Legault s'est engagé à présenter un projet de loi pour instaurer un nouveau mode de scrutin proportionnel. On verra s'il est aussi enthousiaste, maintenant, que le vieux système l'a fait élire aussi facilement. C'est évidemment quelque chose qui pourrait changer énormément la dynamique politique au Québec. Mais pour ce soir, avec le vieux système, bien, M. Legault a vraiment toutes les raisons de triompher.